Bonjour à tous, c'est Poissons Féconds, et du coup, salutations mes p'tits FDP. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mais t'es malade ou quoi ? Ah, ça, mais non, FDP, comme fan de poissons, hein ? Je vous rappelle quand même qu'il y a plein de gens qui ont voté pour ça dans le dernier sondage. Plus exactement, en fait, c'était le vote majoritaire, donc du coup je m'aligne, évidemment, à vos envies, à vos désirs. En tout cas, j'espère que ça va bien depuis la dernière vidéo, qui remonte à... y'a pas longtemps ? Bref, on passe au sommaire. Dans la vidéo du jour, nous allons voir que certaines entreprises, comme Coca-Cola, se mêlent des affaires de la science, et vous allez voir que ça peut devenir dangereux. Ensuite, on s'intéressera à une invention très cocasse qui pourrait remplacer, peut-être, les vétérinaires. Puis on parlera de la ville d'Hiroshima, puisque des traces de la bombe nucléaire, qui l'a ravagée, ont été retrouvées un peu partout. Et enfin, ça y est, SpaceX veut lancer ses propres satellites, mais tout ne se passe pas comme prévu. Bref, nous allons voir tout ça. On verra ça, et plein d'autres trucs. Exactement, mais on voulait aussi vous remercier, puisqu'on a passé la barre des 90 000 abonnés sur la chaîne, très récemment. Ouais, merci, merci, merci. C'est grâce à vous tout ça, hein, n'oubliez pas. N'oubliez... vous allez pas l'oublier, hein ! La crise, on se calme, c'est nos abonnés quand même. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis je sais qu'on vous utilise aussi pas mal notre nouveau format, mais promis, c'est pour bientôt. Et on va commencer avec un invité très spécial. Ouais, c'est vrai, tu fais bien de le dire. Je m'égare, le commentaire du jour, c'est celui de The Blind Gang... Ah, très sympa le pseudo. Qui nous y... Personnellement, je trouve que cette chaîne est juste super, mais manque un peu d'Elon Musk. Euh, Chris, je crois que les abonnés sont accros. Ah oui, visiblement. Bah du coup, comme tu as pu le voir, on va parler de SpaceX aujourd'hui. Donc, tu vas avoir ta dose, hein. Allez, c'est moi qui régale, ça fait plaisir. Bref, ne tardons plus, générique. Une étude vient d'être publiée pour montrer comment Coca-Cola influence la recherche scientifique. Alors bon, Coca, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Ce ne sont évidemment pas les seules entreprises à financer des études scientifiques sur l'impact de leurs produits, hein, sur la santé des consommateurs. En fait, pour vous dire, ça paraît fou, mais une très grande partie de la recherche scientifique est actuellement financée par des entreprises privées, pour leur propre compte. Bah, c'est pas forcément un problème, si ? Bah, non, mais il faut quand même se demander si c'est vraiment de la science ou juste de la communication. Vous voyez, l'entreprise va payer pour qu'on dise du bien de son produit. Je sais pas comment dire, il y a peut-être un conflit d'intérêts, quoi. Bon, revenons à Coca. L'entreprise a consacré des millions de dollars à la recherche scientifique, notamment pour voir s'il y a un lien entre le fait de boire du soda et l'obésité. Et elle mène ses recherches avec de grandes universités américaines. Et donc, pour ce faire, elle leur donne beaucoup d'argent. Sauf que, voilà, ce financement, ça va de pair avec des contrats qui sont signés par les laboratoires. Et donc, dans ces contrats, eh bien, il y a des petites lignes qui ont interpellé l'équipe de l'étude. Pour mener à bien leur étude, les universitaires ont eu accès à plein de documents qui sont normalement assez secrets. En fait, très clairement, ils ont analysé plus de 87 000 pages. Waouh ! Ah ouais, d'accord, toujours plus. Toujours plus ! Pardon, euh, du coup, je disais, euh, oui, c'est beaucoup. Et donc, les chercheurs se sont rendus compte que Coca-Cola se réservait certains droits qui ne vont pas très bien avec la transparence de l'information. D'abord, l'entreprise peut arrêter l'étude à tout moment, c'est ce qui est dit dans leur contrat, interdire la publication des résultats aussi, ou même faire des propositions de modification avant leur publication. Donc, en gros, si l'étude montre que le fait de boire du Coca pourrait peut-être être une cause d'obésité, eh bien, tu peux être sûr que l'étude en question ne verra jamais le jour. En soi, c'est pas forcément étonnant. L'entreprise va pas donner de l'argent si ça les dessert. Mais, bah, du coup, si un produit est dangereux, eh bien, il y a peu de chances pour que le public soit au courant. Et ça, c'est problématique. Ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Et pourquoi ils auraient confiance ? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai ? L'annonce est tombée le 13 mai, et je vous le dis, la prochaine mission lunaire habitée a un petit nom, et elle s'appellera Artemis. Et cette mission aura lieu en 2024. 2024, si tout se passe bien. Alors, si ça vous parle pas, en fait, ce nom est assez logique, puisqu'en fait, Artemis, eh bien, c'est la soeur jumelle d'Apollon. Mais si, mais si, un petit effort, Apollon, la mission Apollo. Bah, c'est les premiers hommes sur la Lune, c'est ça ? Oui, 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 c'est ce que je dis, c'est la mission Apollo. En plus, c'est une femme qui ira sur la Lune la prochaine fois. Eh ouais, tout à fait Constance, la NASA l'avait annoncé, et c'est toujours d'actualité. Donc, le nom d'Artemis, qui est une femme, et en même temps la déesse de la Lune, bah, c'est parfaitement adapté, pour le coup. Enfin, bref, une affaire à suivre de très près. Quand on fait nos petites recherches avec l'équipe, pour vous faire des vidéos, bah, on tombe sur tout type d'invention. Alors, il y en a qui sont incroyables, il y en a complètement inutiles, et puis, il y a les autres, celles qui font pas rêver, mais qui sont pas non plus complètement débiles, quoi. Et donc, bah, je vais vous présenter une innovation improbable, le panneau vétérinaire. Présenté comme ça, c'est pas fou, c'est sûr. En même temps, je sais pas quoi te dire, Constance, hein, parce que c'est vraiment ça, le concept. Bon, du coup, une marque de croquettes s'est alliée à des ingénieurs, pour concevoir un panneau qui permet de surveiller la santé de votre chien, simplement en allant le promener dans la rue. Et les panneaux street vet, puisque c'est leur nom, ont été installés dans Paris, et il suffit que votre chien fasse pipi dessus, pour avoir son bilan de santé complet. Bon, là-dessus, vous vous en doutez, mais c'est à base d'analyse d'urine, hein. Du coup, en moins de 30 secondes, le panneau affiche le résultat du test. Attends, mais c'est grave cool, en plus, tu peux le recevoir sur ton smartphone. Oui, Constance. Et puis, j'imagine que c'est le genre de souvenir qu'on a envie de garder avec son chien, quoi. Pour les détails techniques, parce que ça a dû être galère à concevoir, quand même. Le panneau dégage des phéromones pour attirer les chiens. Ensuite, l'urine est récoltée dans un entonnoir et déposée sur une bandelette de test. Une caméra, alors, lit le test et affiche le résultat sur l'écran. Et le tout est recouvert de spray hydrophobe, c'est-à-dire qu'il repousse l'eau, pour que, bah, là-dessus, un petit rinçage, ça suffise pour tout éliminer avant le prochain test. Parce que oui, hein, comment dire, hein. Si, bah, les urines se mélangent entre elles, bah, c'est un peu dégueu, et puis ça n'aurait pas grand sens. On aurait des... À ton avis, ça affiche quoi, si c'est un humain qui pisse dessus ? Euh, ouais, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Bah, bah, du coup, euh... Ouais, d'ailleurs, ça pourrait être très intéressant, en fait. Quel type de chien il dirait qu'on est ? Hum-hum. Bon, je sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, je serais curieux de voir ça. Les mecs ? Prêts à lâcher les chiens ? Quoi ? Prêts à quoi ? Lâcher les chiens, comme la chanson. Let the dog out. La CIA et le Pentagone ont mis au point une nouvelle arme, la bombe ninja. Yes ! Bon, du coup, vu son nom, vous vous en doutez bien, mais ce missile est un petit peu particulier. En fait, la tête explosive a été remplacée par un anneau avec six lames tranchantes, comme des rasoirs. Et donc, juste avant d'atterrir, les lames sont expulsées et ça découpe littéralement tout sur leur passage. Donc, en gros, si vous êtes visé par ce missile, vous avez deux façons de mourir. Soit vous êtes découpé en petites rondelles de saucissons, hachés menus, quoi. Soit vous êtes écrasé par le missile qui vous tombe dessus, comme une grosse enclume. Voilà, c'est alors très très sympa. Mais tu sais qu'ils ont annoncé que cette bombe elle est censée limiter les barres civiles. Sérieux ? Bon, bah, du coup, en soi, comme il n'y a plus d'explosion, peut-être qu'il y aura moins de dommages collatéraux. Enfin, après, bon, ça reste quand même une arme de guerre qui va faire de sacrés dégâts. C'est en même temps un petit peu ce qu'on lui demande. Donc, on ne va pas se mentir là-dessus. Imaginez, vous êtes en vacances au Japon. Vous décidez d'aller vous faire bronzer sur la plage. Et là, vous tombez sur des petits amas un peu bizarres. Eh bien, bienvenue dans la baie d'Hiroshima, dont les plages sont couvertes de résidus provenant de l'explosion de la bombe atomique de 1945. Oui, oui, c'était il y a quand même déjà 70 ans. Et pourtant, les plages sont encore recouvertes de mini-débris. Et c'est en étudiant le sable qu'un géologue a repéré ces particules qui ressemblent à des petites billes en verre plus ou moins rondes. Et ça, vous ne pouvez pas les manquer puisqu'elles sont absolument partout. En gros, bah, si vous prélevez un kilo de sable, oui, comme ça, pour le plaisir... Pour le plaisir ? Mais qui fait ça ? Oui, ou pour la science, Constance. Eh bien, vous aurez une vingtaine de grammes de particules dans votre sac. Ça représente donc quand même 2% du poids du sable. Et ces grains, je vous le donne en mille, ce seraient en fait des bouts de la ville d'Hiroshima qui a été vaporisés à cause de la chaleur de l'explosion nucléaire. Et donc, c'est pour ça que ça ressemble à du verre. Ça a chauffé tellement fort que la ville était entrée en fusion. D'ailleurs, je vais vous citer le géologue qui mène l'étude parce qu'il explique très bien le concept. Vous avez une ville et une minute plus tard, vous n'avez pas de ville. La question qui se posait était où est la ville ? Où est le matériau ? Bah, ouais, c'est vrai. Quand on y pense, elle est passée où, la ville ? Je veux dire, les matériaux n'ont pas pu simplement disparaître. Ça n'existe pas en science, ça. Ils sont forcément quelque part. Eh bien, justement, les particules sur les plages sont certainement la réponse à ce mystère. Du coup, pour l'explication scientifique, la bombe a libéré une chaleur tellement intense au moment de l'explosion qu'elle atteignait plusieurs milliers de degrés. Et ça a tout vaporisé sur son passage. Les immeubles, les voitures, les routes et même les gens, il ne restait plus rien. Ouais, voilà, ça a créé des centaines de tonnes de petits grains qui sont retombés sur le sol en refroidissant. Ces particules seraient donc le vestige d'une ville calcinée par la bombe d'Hiroshima. Bon, ça, je ne vous l'apprends pas, le glyphosate est très controversé. Vous savez, ce petit élément principal du Roundup, le fameux désherbant ultra agressif de l'entreprise Monsanto. Là-dessus, si vous écoutez la marque, il ne présente aucun risque pour la santé s'il est utilisé correctement. Aucun, vraiment aucun. Et d'ailleurs, pour le prouver, elle a même financé des études scientifiques qui vont dans ce sens. Voilà, suivez mon regard. Ah bah, ça rejoint la première actue sur Coca. Eh bien oui, tout juste, on est sur le même petit péché mignon. Bon, dans tous les cas, Monsanto a été condamné à verser 2 milliards de dollars à un couple américain. Bah, combien ? 2 milliards de dollars. Non, tu rêves pas. En même temps, ces deux personnes sont atteintes d'un cancer assez sévère. Donc, hélas, même 2 milliards ne pourront peut-être pas les sauver. En tout cas, au-delà de la sanction financière, c'est important que la justice reconnaisse que c'est le glyphosate qui est le responsable. Après, à voir si ça va aller jusqu'à interdire sa commercialisation, mais il y a là-dessus quand même peu de chance. On vous en avait déjà parlé, mais plusieurs entreprises veulent lancer un réseau de satellites pour pouvoir fournir une connexion Internet dans le monde entier. Alors du coup, dans la course, eh bah, il y a Amazon, il y a OneWeb, Facebook, et puis SpaceX. Et devinez de qui on va vous parler ? Ah bah, je pense que ça va être The Bling King et qui va être content. Ouais, bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Elon Musk. Je sais que ça leur manque. C'est vrai, vous nous demandez tout le temps de ces nouvelles. Eh oui, et donc ça y est, SpaceX va lancer les 60 premiers satellites de sa constellation Starlink. À l'heure où on écrit cette vidéo, ils n'ont pas encore été lancés et en fait, le lancement a été repoussé une première fois parce qu'il y avait des vents violents en haute altitude. Et là, c'est repoussé une deuxième fois pour des raisons techniques. Mais Elon Musk n'a pas donné plus de précisions. Et là, là-dessus, c'est la magie du montage puisque au moment où j'enregistre ma voix, eh bien, on ne le sait pas, mais au moment où la vidéo sera publiée, eh bien ça, on le saura. Et donc, jeudi 23 mai dans la nuit. Eh bien voilà, on a notre réponse. Je suis... Oh, je suis tout étonné, hein. Oh, c'est fou. Merci bien. Bon, pour revenir sur le projet Starlink, l'objectif est de lancer 12 000 satellites pour émettre des signaux au débit dans le monde entier. Cette constellation de satellites va garantir un Internet très rapide quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et ils seront lancés avec une fusée Falcon 9. Bah oui, il n'est pas Bethelon, il utilise ses propres outils. Par contre, 60, je précise quand même, c'est pas suffisant pour que le réseau fonctionne. Donc, ces premiers engins vont servir plutôt de démonstration et ils seront ensuite rejoints par plusieurs centaines d'autres d'ici la fin de l'année si tout se passe bien. Kolsky, on a un visuel délibri à 9h. La moitié de l'Amérique du Nord vient de perdre son Facebook. Je répète, attendez-moi une courte réminente de notre communication. Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Je dis beaucoup tout ça, tout ça, j'ai l'impression, non ? Oh bah tu sais, Chris, on s'en lasse pas, puis au pire, j'écoupe remontage. Ouais, t'as raison. Bon, après, je sais qu'on vous en demande beaucoup, mais vous savez, c'est pour la bonne cause. Ah bah, si c'est demandé aussi gentiment aussi. Mais oui, mais oui, ils sont sympas les abonnés. Eh bah du coup, il n'y a pas de blague là-dessus. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à très vite pour une prochaine Astro News. Ciao !